Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un Samsung A23 5G qui a pris un beau jeton sur l'écran, bon après il est fonctionnel, mais voilà, il est quand même, je l'ai mis à jour, mais il a quand même pris un sacré jeton. Donc, on va changer l'écran, et figurez-vous que j'ai acheté l'écran chez Utopia, et accrochez-vous bien, l'écran il vaut 8,90€ hors taxe, truc de fou, 8,90€ hors taxe pour ça, et on a même la pâte thermique qui est posée, truc de fou, impressionnant, bon on va voir si ça marche, en tout cas c'était vraiment peu cher. Alors, soyez indulgents, si je cherche un peu où sont les vis, parce que c'est la première fois que j'en fais, j'en ai pas souvent, j'en ai même jamais, donc je vais découvrir avec vous comment c'est traficoté. On chauffe la coque arrière, on vient prendre les outils, et on passe. Ah, elle reste dessus les... c'est bien ça ? Ok, ensuite, comme beaucoup sur les séries A, on a un châssis complet, donc on va... Ah, trop petit ! Des fois, il y a deux tailles de... de zikouikoui, et... c'est pour le bon. Donc on va venir avec un... Tournevis, enlever toutes les vis, on met un peu des masses, et comme ça on va venir enlever la totalité du tour du téléphone, et le nouvel écran est monté sur un châssis en aluminium, où on va venir remettre la totalité des périphériques. En tout cas, c'est bien fabriqué, c'est joli, il y a des protections là-dessus, pas sur la petite, mais bon, c'est pas bien dramatique, c'est pas celle en général qui prend le plus de choc. Bon, par contre, le truc qui est pas mal, c'est que c'est toutes les mêmes cruciformes de partout, comme ça, au moins, on se prend pas la tête, et quand on démonte, on n'a pas sur les côtés d'antenne, ce qui nous permet de pas faire de bêtises et de couper l'antenne des fois quand on tire un peu trop fort avec l'outil. Allez, viens là, tout, et voilà, ensuite on vient prendre notre scalpel et on déclipse. On fait attention quand vous déclipsez, de pas vous ouvrir le doigt, parce que, autant, si vous cassez une nappe, c'est pour bien grave, le doigt un peu plus. Et bien, clipper le bougre de couillon, c'est pas grave, on va passer comme ça. Et voilà. Faites toujours gaffe quand vous faites vers les boutons, parce que c'est là où le plastique est le plus fin, c'est pour ça qu'en règle générale, je le fais toujours en dernier, ça évite de casser quoi que ce soit. Il y a une vis là-dessous, il y a une vis là-dessous, c'est pour ça que ça vient pas. Ok, j'ai compris. Ça va venir tout de suite mieux. Je vous ai dit, soyez indulgents, c'est la première fois que j'en fais un. Ah, et bien, il y en a même deux, les amis, dis donc. Et là, on va faire sauter la prise. Bien mieux. On enlève la batterie. On enlève la nappe de l'écran et l'autre nappe de l'écran. On va venir enlever nos deux antennes. Wifi et Bluetooth. Et on va venir enlever la plaque de charge. On va venir enlever nos libreurs. Par où est-ce que je peux le choper ? Parce que sur l'autre, il n'y est pas. Par contre, la batterie, elle est impressionnante. Punaise ! On vient enlever nos libreurs. Par où est-ce que je peux le choper ? Le libreur, on est good, ça on est good. Hop ! On va venir enlever la carte mère. Et on vient enlever nos cartes de mer. Là, on est bon. Allez, maintenant, on va jouer au jeu des quoi qu'il manque. Déjà, on voit que c'est monté sur un châssis d'origine. Ce qui est quand même plutôt pas mal. On va enlever toute cette partie-là. Voilà. On va enlever la pâte thermique. Et on va venir récupérer l'écouteur. Parce que l'écouteur, on en a besoin. On enlève ça. On met notre vibreur. Voilà. On remet le connecteur de charge. Et on remet la vis qu'on a enlevée de celui-ci. Voilà. On remet une partie de l'écran. Et bien là, on est plutôt pas mal. Quick, 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 quick. On va remettre nos antennes. Voilà. Et maintenant, on va venir enlever l'écouteur. Et pour enlever l'écouteur, vous chauffez de l'autre côté de l'écran. Surtout, vous chauffez pas l'écouteur. Parce que si vous chauffez l'écouteur, il va s'ouvrir en deux. Et s'il s'ouvre en deux, après, vous allez avoir un son métallique horrible. Mais, à l'écouteur, il va se mettre en place du bric. On s'ouvre, il va y enlever, que je vais enlever. Et даже s'ouvre. Et un côté de l'écouteur. Il va s'ouvre le bric. Un peu plus. Un petit peu plus. Un 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 peu plus. Là on a notre écouteur, on le remet en place, là on a nos deux appareils photos, même trois appareils photos, même quatre appareils photos, bien fabriqués hein ? On vient remettre en lieu et place. Hop là ! On vient remettre la vis. Et on va venir remettre du coup nos vissons, on les mettra après. Et on va mettre nos deux antennes, et d'une, et de deux. Voilà, là on est pas mal, tout est en place. On va venir enlever notre batterie, ici présentement. Donc là du coup c'est pareil, j'arrive même pas à passer mon outil. Donc on va essayer de la lever par là, parce que là c'est ultra collé. Et du coup je ne pourrais peut-être là. Du coup je pourrais rien passer. Allez, on la chauffe un peu. Un moment, on démarre qu'un acte. Un moment, on démarre qu'un acte. Un moment, c'est un moment. C'est une sacrée batterie, elle est grande, c'est quoi le milliampère de ce truc ? 4880 milliampères, sacrée capacité hein ! Voilà, le but, vous l'aurez compris, étant de ne pas l'attendre. Et voilà ! Hop là ! Comme ça, elle n'est pas tordue. Voilà, on la démarque. Ok, on vient reprendre, on vient mettre un bout de scotch double face. Hop ! Et on vient recoller notre batterie. On clipe l'écran. Voilà, ça a bien fait clip. Et on vient prendre notre châssis. Là, on a notre bouton. On va en profiter pour passer un petit coup de nettoyage, tant qu'à faire, vu qu'il est démonté. Ah, les amis, je suis tête en l'air. Si je ne clique pas la batterie, ça ne va pas le faire. Ah, quelle nouille ! Mais quelle nouille je suis ! C'est parti ! Voilà ! Ah, il y a pas ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hop ! Et voilà ! On vient remettre notre bouton. On va venir remettre nos deux vis cachées. Faites attention, ne touchez pas les objectifs. Voilà ! On va remettre tout de suite ça. Voilà ! Comme ça, là, ils sont protégés. Et on va pouvoir venir remettre... Nommier une vis... Nommier une vis... Nommier une vis... Et voilà ! La partie haut, c'est bon. On va faire la partie bas. C'est pas là où il y a le plus de vis. Et comme ça, on sera pas mal ! En plus, c'est bien, il y a les boutons volume et tout qui sont déjà dessus. Ce qui est plutôt pratique. Ça évite encore de manipuler... Des nappes qui sont très fragiles... Et qui, par moment, peuvent casser. Honnêtement, 8,90 euros hors taxe, c'est dingue ! Bon, bien sûr, c'est pas du service PAC, on est d'accord. Mais c'est apucé quand même. Bon, je mettrai un bout de colle après. Et voilà ! Il revit ! Hop ! Et puis, bah, ma foi, celui-là, recyclage ! Et voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à mettre un pouce si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, les amis, le plus important, prenez soin de vous ! À bientôt ! Bye bye !